Et c'est la touche, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 2003 sur Formula 1, avec le Grand Prix d'Espagne, en plus c'est marrant parce que c'est juste après celui de la S-Formule 1. Allez c'est parti, on va lancer les qualifications, il fait beau, ça devrait être pas mal, il est plus pendant les essais livres, donc bon, le circuit à l'ancienne, on va faire commencer. Et donc le circuit est dans sa version 2003, c'est-à-dire avec pas la chicane de fin de tour. On voit la chicane avec le recul, elle est pas si mal dans le dé puisqu'elle est quand même assez technique, mais c'est vrai qu'en termes de puissance c'était quand même sympa quand on voyait les F1 arriver vraiment très très vite dans la ligne droite. J'ai beaucoup plus de grip, mais pas non plus infinie. Alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont toujours laissé cette ancienne chicane ouverte, dans le sens où ils n'ont pas comblé par du gravier, etc. Et je me demande qui c'est qui utilise encore, c'est sûrement des formules, peut-être les MotoGP, je sais pas. On passe encore dans l'ancienne chicane. Allez c'est parti pour le premier tour lancé. On va peut-être remarquer quelque chose aussi. Au niveau du Threshold Control, j'ai tendance à le garder maintenant à un niveau plus faible. Je suis plus en niveau 3, je suis en niveau 2. Je trouve ça particulièrement... C'est toujours exploitable en fait. On a une seconde trop d'avance dans le premier secteur. C'est pas si passeur à voir, voilà. Alors j'ai remis l'ancien micro, donc ma voix sera beaucoup plus claire. Mais bon, en espérant qu'il n'y ait pas de problème du captage du son à un moment ou à un autre. Allez, je pense que le tour est pas mal. 17, meilleur tour, 18, 7... Oh, on a fait un dixième seulement d'écart. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et on a le meilleur temps. Alors pas de beaucoup, hein. Pas de beaucoup, c'est moins... Moins, comment dire... Moins loin que sous la pluie, la dernière fois, à Imola. Donc là, on va directement commencer. On passera le dernier. Oula, c'est fin de journée, ça. J'ai l'impression qu'il est assez sombre. Bon, j'espère que je vais pas me prendre la pluie par rapport aux autres. Ça serait quand même pas très fair. Mais en tout cas, ils m'ont pas dépassé. Enfin, ils m'ont pas dépassé. J'ai pas vu les temps autour, mais j'ai pas l'impression que ça allait bien plus vite. Il va falloir faire zéro erreur si on va prendre la pôle, parce que... Là, le dixième d'écart... On peut le prendre à fond, est-ce que lui on peut le prendre à fond ? Non, on peut pas le prendre à fond. Bon, je vais garder des réglages très basiques. Il n'y a pas de vibreur extérieur, là, à la sortie du virage. On devrait quand même moins se faire surprendre qu'à s'en marrant, au niveau du fibreur. Deux secondes cinq, ça m'a l'air énorme, en avance. Oh ! Ah bon, alors là, je m'étendais pas à ça. Je m'étendais pas du tout à ça. Du coup, comment ça va se passer ? Parce que du coup, j'ai pas fini mon tour. Est-ce que je vais avoir le temps de la première qualif qui va marcher ? Eh ben, on va voir tout de suite. Par contre, ouais, visuellement, j'ai l'impression que je passe assez largement. Bon, c'est pas grave, on lancait la course. Si je pars de l'année, par contre, ça va être compliqué. Et je vais partir de l'année, et en plus, il pleut. Ok, donc c'est parti pour ce Grand Prix. Attention de ne pas se faire avoir au débarrage, et c'est parti. Ah, du coup, mon cométent a servi vraiment à rien, quoi. Bon. Bah, écoutez, au moins, on partira. Du fond de grille. Wow. D'ailleurs, mon coéquipier a l'air d'être parti pas trop mal, parce qu'on est... Ah non, on était côte à côte sur la grille, je crois qu'il était devant. On va essayer de s'imposer un peu au freinage. Attention à la sauveur. Oh, il y a Kimi Rayconn qui est complètement embarquée en fond de grille. D'ailleurs, en 2003, Rayconn qui avait... Qui était parti, d'ailleurs, en fond de grille. Qui avait percuté, je ne sais plus qui. Et qui, du coup, avait abandonné, avant même, je crois, la ligne d'arrivée. La ligne de départ, en fait. Mine de rien, c'est le genre d'événement qui a... Bah, quand on fait le calcul des points en fin de saison 2003, entre Schumacher et Rayconn, bah, quand même, il y a un gros impact. Enfin, peut-être qu'il n'aurait pas manqué de points, hein, mais... Au fil de la performance de la McLaren en 2003, il aurait pu remonter. C'est à l'heure un des Grand Prix où les... Où le système de démarrage des Renault... Il y a quelqu'un qui s'est loupé derrière ? Si, je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti à la faute. C'était en 2003 où le... Où on a commencé à avoir vraiment l'effet du... Bah, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais en fait, les... Enfin, les Benetton, les Renault... Il avait tendance à avoir un énorme... Gain... Au départ, en fait. Une traction assez... Assez bonne. Du coup, il avait tendance à gagner des places. Attention à la Jordan. Ouah ! Il a gagné beaucoup de places dès le départ. Un linge contrôle qui était beaucoup plus efficace, voilà. Allez, on a dépassé... Je sais pas si c'est Physikella ou Furman. Bon, pas de problème bêtise. C'est Furman. Ok, donc on va essayer de rattraper V9. Une seconde neuf. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs Renault qui avait quand même tenu longtemps le rythme par rapport à la Ferrari. Sur ce Grand Prix. Et je crois que Alonso avait abandonné son problème mécanique. Je dis pas de bêtises, je peux me tromper. J'avoue, c'est assez loin. Je suis dit ça pour... Il y a un pilote qui abandonne d'ailleurs. On est huitième parce que... Ah ! Parce qu'il y a eu un abandon, justement. Donc, on est dans les points. On aura 22 tours à faire. J'ai quand même un bon rythme, on va pas se cacher. Un peu comme à Imola, finalement. Sauf qu'on avait tragiquement fini dans le mur. C'est vrai que par rapport au fait d'avoir des bonnes performances, bon, le titre, on est très loin de ça. Faut pas exagérer. Et je sais pas combien on pourrait terminer en fin de championnat si on gère bien. Viser un podium à la fin du championnat, je sais pas. On verra déjà après cette course, si c'est faisable ou pas. Bien sûr, on sort du cadre du réaliste en appui le début du jeu parce que le niveau de jeu est quand même moins élevé que prévu. Je m'étais un petit peu fixé par rapport à Melbourne et je me suis dit, bon, c'est quand même chaud, faut pas exagérer. Donc si j'ai mis le mode difficulté maxi, bah on va finir comme avec Midland, ça aurait fait un championship. Et du coup, ça va pas être intéressant. Et en fait, bah, je pense que ça aurait pu l'être parce que le jeu est un peu moins dur. Beaucoup moins dur. En vrai, je le trouve pas si mal que ça, hein. Bon, le maniement est toujours aussi horrible, mais disons que je le trouve pas horrible, ce F1.5.3. J'avais fait le test à l'époque, j'avais trouvé moyen. Très moyen. Bon, il reste moyen, on s'entend, on s'entend, si on compare les autres Formula 1, ça reste foncièrement parmi les plus mauvais. Mais, bon, ça va quoi, il est pire. Disons que si je devais le comparer au Formula 1 92.8, on est largement au-dessus, ça empêche pas. Et quand même, hein, il a un bon rythme. Oh, le freinage, oh, attention. Un peu, un peu trop optimiste, là. Bon, je patine un peu à l'accélération, évidemment, avec un trache de contrôle réduit. Et en vitesse de pointe, la barre, on n'ira pas la chercher. On peut s'y avoir encore des abandons devant. C'est très intéressant, la bataille avec 8-9. Ah, il ne faut pas que j'aille trop dans le livreur, là, à chaque fois, je perds du temps. Bon, il n'y a rien à faire, je ne comprends pas ce que dit mon spotter. C'est très, très, très peu amplifié. Voilà, c'est secteur 2 où je m'en sors le mieux. Pas de moteur. Ah, pour qui ? Allez, on tourne à l'intérieur. Ouais. Oh, beau dépassement. Oh, attention ! Oula, ça a fait le drame. Et voilà, on a perdu énormément de temps, du coup. Oh, j'ai eu la chance de ne pas m'éclater contre le mur. Alors, par contre, pour aller chercher V9, maintenant, ça va être compliqué, ça va être long. Bon, on n'est pas encore à mi-course, on est à 8ème tour. Ouais, 9 secondes, 5. Alors, pas impossible, mais il faudrait vraiment que j'enchaîne les tours sans me louper. Même si, si je veux gagner du temps, il faut que je prenne un petit peu les vibreurs. Donc, il prend les vibreurs. Ça veut dire... Ah, j'ai gagné une seconde, quand même ! Il dit prendre les vibreurs, ça veut dire prendre beaucoup de risques. Ah, l'erreur n'empêche, elle est assez bête. Je voulais vraiment prendre la vitesse au maximum, ici. Ouais, je reprends du temps assez rapidement. Il reste plus que 17 voitures dans ce grand prix. Il y a un Furman qui pourrait marquer des points, hein, s'il y a un abandon devant. C'est quelque chose que je trouve assez bien fait dans le jeu, par contre, au niveau des IA. C'est que, par exemple, dans beaucoup de jeux, typiquement, une voiture qui est un peu lente, qui se trouve au milieu de grille, au bout de... Allez, au bout de même pas un tour, à la perte de 10 places, quoi. Alors que là, par exemple, Furman, qui n'est pas une voiture très rapide. Bon. Le Jordan en 2003, c'est pas trop ça. Bah, il est toujours derrière. Il s'est toujours pas fait dépasser. Ça, c'est assez intéressant. Ah, j'ai perdu du temps, là. 8 secondes, 4. Elle était beaucoup plus rapide, évidemment. Non, attendez. Voilà, il y a le chat. Il est bien haut. Allez. Ah, et en plus, il va falloir ouvrir la porte. Je reviens. Et voilà, deux retours. Et vous remarquerez que le chat est toujours présent pendant les vidéos. C'est incroyable, hein. Dès qu'il fait exprès. Donc, 7 secondes, 8. Sur V9. 7 secondes. Ah, on a eu du mal à gagner du tour. On en a gagné beaucoup il y a 2 tours. Mais beaucoup moins maintenant. Ah, j'ai raté la sortie. J'ai raté la sortie. Du coup, 9 dixièmes de raté dans le premier secteur. Il est vraiment beaucoup plus rapide. Je ne vois pas l'usure des gommes, par contre. Je ne sais même pas si on a en fait dans le jeu. C'est assez bizarre. Pas mal. Pas suffisant pour reprendre beaucoup d'ovance. Ouais, on gagne un dixième. C'est pas assez. Ah, 7, 8 à chaque fois, c'est pas... C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Allez, 6.6. J'ai raté, je l'ai raté complètement ce virage. Je me disais, c'est bizarre, il n'affiche pas l'écart. On est toujours en peu hein, si c'est long. 6.7. Le petit point bleu, le petit point turquois là, sur le circuit. C'est Vigneur. C'est bon. Ouais, c'est bon. Là on a fait un bon deuxième secteur. 5.2, je pense qu'on va taper sous les 5 secondes maintenant. 4.3. Et on le voit, on le voit. Psychologiquement ça va être bon ça. Alors pour l'adversaire au fond, c'est quand même le plus psychologiquement parlant intéressant. 3 secondes, 9. Allez, on arrive dans le 16ème tour. 4 secondes, 5 secondes, 5 secondes. 5 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Il n'y a plus d'écart ? Ah si c'est bon, je voulais dire, il n'affiche même plus. 3.8. 2.6. Maintenant on repète l'aspiration. On sait que ce n'est pas dans ce secteur qu'on a le plus rapide. Ah non ! Oh non, le moteur qui est lâché. Alors là, je ne m'y attendais absolument pas. Ah, le moteur a coupé net. Alors vraiment, net de chez net. Euh... Bon. Bon. En vrai, on perd un ou deux maxi, mais c'est quand même dommage. Il y a eu 5 abandons. Stappen, Wilson, Pisani... On voit ma voiture d'ailleurs au fond du circuit. Vers Stappen, Wilson... Ah bah les deux, Minardia. Desenia, Montoya, Heidfeld. Euh... Ouais, alors ça par contre c'est dommage. Et Furman qui a marqué un point du coup. C'est la seule... Seule particularité. Alors je ne m'attendais vraiment pas à ça honnêtement. Je me suis dit bon, on ne va pas trop bien sauver le nœud. Peut-être grappiller un petit point. Alors là je ne pouvais strictement rien faire. Euh... On va voir le classement du coup. Parce que là bon, avec deux double zéros... Enfin on va marquer qu'une seule fois des points finalement. Australie, Malaisie, 0. Euh... Du coup... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On est dixième. Dixième au classement. Euh... Furman va marquer un petit peu Paul Jordan. Du coup... Alors attendez. Euh... Classement pilote. Coulthard et Schumacher sont Execo. Barrichello 3ème. Rayconn 4. Montoya 5. Execo 6, 7, 8. Trulli. Schumacher. Farando Lanzo. Point constructeur. Ouais bon, point constructeur... Bah ouais, que 8 points du coup. Ferrari 56 points devant McLaren 51. Williams 30. Renault 28. Ouais vraiment... C'est les... C'est les 4 équipes à battre. Barre 16. Nous on est 8. Donc on est 6ème au championnat. Sauber 3 points. Toyota 2 et Jordan qui marquent ses premiers points. Il ne reste plus que Jaguar qui n'a pas marqué de points. Alors je sais qu'en 2002, l'aventure pourrie. Mais en 2003, elle était quand même meilleure que ça, Jaguar. Euh... Bon, on va voir, hein. De toute façon, c'est pas fini. Euh... Bon, bah pour le coup, on va s'arrêter là-dessus. Euh... Bah ça arrive, hein. De toute façon, les avaris, elles y sont dans le jeu. Donc euh... Donc c'est dommage. Je vous dis à la prochaine pour la suite de ce championnat. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde ! 2 1 1 Sous-titrage ST' 501